Cette interview vous est proposée par notre partenaire, le groupe Limagrin de la Terre à la Vie. Bonjour à vous toutes et à vous tous, aujourd'hui nous allons parler basket et basket ligérien avec le coach du BCM, Guillaume Ponce. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, nous sommes à moins d'une semaine de cette grande finale, la finale du trophée Coupe de France. Comment ça va Guillaume et comment vont tes joueurs ? Eh bien ça va plutôt bien, on est un petit peu impatients d'être sur cette finale. C'est vrai qu'on a perdu ce week-end, mais c'est vrai qu'on a peut-être un petit peu la tête à cette finale. On va essayer de la préparer de la meilleure des façons pour essayer de décrocher ce trophée. Alors ça veut dire quoi la préparer de la meilleure des façons ? Ça veut dire tout faire pour la gagner, arriver en tout cas prêt, collectivement, individuellement, mentalement, pour faire une grande performance. On rappelle l'adversaire ? Brissac. Oui, qui se situe ? Qui a terminé à la première place de sa poule en National 2. D'accord. Et elle se situe où géographiquement ? Géographiquement, c'est dans la banlieue d'Angers. Dans la banlieue d'Angers. Alors sans trop dévoiler de secrets, comment va se passer cette semaine de préparation ? On va essayer d'avoir une semaine, on va dire, classique. Une semaine comme on a fait tout au long de la saison, en étant prêt collectivement, en travaillant aussi sur les caractéristiques de cette équipe de Brissac. Et essayer d'être prêt au niveau du scouting, une semaine classique, on va dire. On m'a dit que tout mon brison allait se déplacer à la salle pour vous suivre. J'aurais bien aimé que tout mon brison nous suive, mais c'est pas mal. On va avoir à peu près 150 personnes qui vont nous suivre à Paris. Donc il y a de quoi faire une belle fête et essayer de déplacer un maximum de personnes. Comment tu l'expliques, cette magie et ce parcours en Coupe de France et ton passé de sportif de haut niveau qui a aidé ? Je ne sais pas si ça a aidé, mais en tout cas, au moment où on a commencé la Coupe de France, on n'était pas forcément très bien en championnat. Et on s'est mis pour objectif de bien figurer. Cette équipe mérite de faire quelque chose de beau cette année. À ce moment-là, on n'était pas très bien en championnat. Donc on s'est dit, pour faire quelque chose de beau, on va faire de cette Coupe de France un objectif. Et après, tour après tour, l'appétit vient en mangeant et on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas trop le basket, si vous gagnez cette Coupe, ça vous donne droit à une accession, une division supérieure, une place en Coupe d'Europe, dont je plaisante. Mais ça donne droit à quelque chose ou juste un titre et une ligne de plus au palmarès ? Ça donne un titre. Après, le fait de passer des tours en Coupe de France, avec un règlement un petit peu tiré par les cheveux, mais il nous a rajouté des points en championnat. Ça nous a permis d'être en position, de jouer jusqu'au bout la qualification pour les playoffs et l'accession. Les derniers résultats ne nous ont pas permis de finir à la deuxième place, mais en tout cas, ça avait une influence sur le championnat. Après, ça sera juste un titre. Et à n'importe quel niveau, que ce soit au plus haut niveau ou les niveaux en dessous, un titre, ça reste un titre. Et ça peut être quelque chose d'historique pour le club et quelque chose d'énorme pour les joueurs. Financièrement, ça rapporte de l'argent au club ? Non, c'est plutôt le contraire. La Coupe de France au basket coûte de l'argent au club. Avant de terminer, Guillaume, on parle du basket national, le basket national qui vient de remporter un titre européen hier. Quel est ton sentiment sur la victoire de Nanterre ? Moi, je suis très, très heureux pour Nanterre parce que j'ai fait partie de l'aventure de ce club où j'ai fait des accessions de National 1 en Pro B, puis de Pro B en Pro A. Donc, je connais très bien ce club. J'ai encore certains de mes anciens coéquipiers qui jouent. Donc, c'est vrai que je suis très content pour eux. C'est une performance énorme. Tu as vibré hier ? Oui, je n'en ai pas perdu une lettre, puis j'étais très heureux devant ma télé. C'est vrai qu'en plus, ça se joue sur une dernière possession où il y a de la grosse tension en Turquie avec un gros public. En tout cas, très fier de ce qu'ils ont réussi à faire. Quel suspense. Voilà, c'était notre petite note pour vous donner encore plein de courage les verts de Nanterre qui, on l'espère, vous allez pouvoir les imiter au niveau national. Guillaume, un grand merci pour cette interview. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve. Allez, quoi, vendredi, jeudi, vendredi, on refera le point pour savoir comment se passent les dernières heures avant cette grande finale. Et puis, on vous accompagnera et on n'oubliera pas de vous appeler, voire dimanche ou voire lundi avec le trophée et quelques photos avec le trophée en main. D'accord, Guillaume ? Ça serait avec un grand plaisir. Allez, on se donne rendez-vous pour cette fin de semaine. C'est avec nous, Guillaume Ponce, le coach du BCM. Tout mon brison et toute la Loire est derrière vous, Guillaume, et à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501